J'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du film Enfance Nomade, un film réalisé par Christophe Boulat, tourné en grande partie avec de vrais nomades. Vous allez voir, vous allez voyager à travers l'espace et le temps, sorti en salle le 25 mars. Nous sommes le 12 mars 2015 au MK2 Quai de Seine à Paris. Enfance Nomade ne va pas tarder à commencer. Alors nous allons voyager à travers la Sibérie, la Mongolie, le Tibet avec les nomades. Je pense que ça va être un moment très poétique. Ce qui m'intéresse dans le nomadisme, c'est le rapport qu'ils ont à la Terre, au temps, à l'espace. C'est en passant plusieurs mois avec des nomades que je me suis rendu compte que ma vision du monde se déformait peu à peu à leur contact. Alors eux, ils sont complètement insensibles au stress, mais ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'ils savent très très bien gérer des crises. Depuis 10 000 ans, on les pourchasse de partout, donc voilà, ils savent réagir rapidement. On voit les difficultés qu'ils ont à vivre. C'est d'abord des difficultés climatiques, géographiques, puisque la partie tibétaine se passe à plus de 5000 mètres. Les nomades sont confrontés à des accidents, des vents très violents qui traversent la steppe, ce n'est pas des tzudes. Et les Sibériens vivent par moins 50 degrés. Après, souvent, il faut se battre contre l'État, parce que l'État veut toujours sédentariser, surveiller, contrôler les nomades. Donc ce n'est pas facile pour eux. Ils aimeraient rester dans la nature, alors que l'État veut qu'ils deviennent des bons citoyens, qui vont à l'école, qui ont un métier, un emploi du temps, et c'est contraire à leur mode de vie. En Sibérie, c'est des tout derniers. Et en Mongolie, il y a encore un peu de nomadisme, mais c'est une mode de vie qui est en train de disparaître complètement. Mais c'est un film sur les enfants, et les enfants, il leur reste quelque chose du mode de vie de leurs parents. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dit que les nomades disparaissent, mais ils ne disparaissent pas vraiment, puisque comme chez nous, il y a des tziganes, il y a des manouches, mais ils sont sédentarisés, mais ils ont gardé un truc de leur vie nomade passée. Contrairement aux documentaires qu'on peut voir à la télé, là c'est vraiment très participatif, c'est des nomades qui vont vous introduire dans leur univers. J'espère que ce film-là peut plonger le spectateur dans le monde nomade et l'initier à cette ville-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada